Monsieur le Maire, le maire de la commune Thiesse Nord est également responsable départemental du Parti Réunis dans le bureau Thiesse. Aujourd'hui, nous sommes en débat avec le maire du groupe d'abord de l'Union et de l'Union et de l'Union et de l'Union. Nous avons apprécié la même occasion pour la population Thiesse, particulièrement celle de la commune Thiesse Nord. Monsieur le Maire, vous avez apprécié l'appréciation de l'Union et de l'Union et de l'Union et de l'Union et de l'Union. Oui, nous avons apprécié l'appréciation particulière parce que nous sommes en 5 ans, nous avons apprécié les populations. Nous avons apprécié les populations, car nous avons apprécié les populations. Mais ce que je pense, c'est que c'est un contexte politique. Il y a le dialogue politique. Donc, nous avons apprécié à la sortie de l'élection présidentielle. Nous sommes officiers. C'est un officier biaisé. Personne ne peut aussi aller à l'élection. Donc, nous avons apprécié l'appréciation. C'est ce qui m'a impacté entre le clanouillé. Mais nous, en tant que maires, nous avons apprécié pour le mois de décembre. Parce que nous devons respecter le clanouillé républicain. Pour les personnes qui s'apprécient, pour les enfants de l'élection, pour l'élection, nous ne sommes pas comprésentés. Nous sommes en train de parler de leur famille. Nous sommes appréciés avec quelqu'un par le clanouillé. Nous sommes en train de s'éteindre. Nous sommes en train de s'éteindre. Nous sommes en train de s'éteindre. Donc, ce n'est pas l'élection que nous avons imposé. Nous avons apprécié une loi de Darcy-Niqao. Nous sommes en train d'accepter. Mais on va prêter à nous. dès le mois de décembre pour se soumettre à la sanction populaire, que ce soit positif ou négatif, parce que ce n'est pas le même. Donc l'opportunité, mais l'opportunité aussi, c'est une date. Donc c'est aussi un problème là. Parce que si on a un mandat, il faut rapidement savoir ce qu'on a fait. Donc ce qu'on a dit, c'est qu'on a fait le report, qu'on ne sait pas les collectivités locales, qu'on a fait la prochaine élection locale. Parce qu'on ne le dit pas, mais ce que je suis allé, c'est que si on parle, on n'a pas besoin d'avoir des gens, et on n'a pas besoin d'avoir des gens, on a besoin d'avoir des gens, on a besoin d'avoir des gens écoutés. Si on a l'impression de se remercier, on a besoin de vous remercier. Alors M. Lemaire, pour les élections, vous avez déjà profité ? Oui, oui ! Je ne profite pas bien. Je ne vais pas me dire ce que je disais de Mme Lunchi Savoie ou de Mme. Parce que comme je disais, on est des républicains jusqu'au bout des hommes. Ce qui est vrai est que nous sommes les grands républicains. Nous sommes les mêmes les mêmes Ascani. Nous sommes tous les mêmes les mêmes Ascani. En ce moment, nous sommes les mêmes les mêmes Ascani. Normalement, nous sommes les mêmes les mêmes Ascani. C'est ce que j'ai pensé mais je devrais aller à l'élection de l'élection en décembre pour que le pouvoir n'est plus sinécur. Le pouvoir s'assert de l'Oscandina. Donc, à chaque fois, il est très important pour que vous appréciez votre action. Alors, M. Maire, vous êtes en train d'écrire le 3ème mandat au Sénégal. Je vous le dis à tous les membres de l'Oscandina. Je vous dis à l'affaire de la Constitution. L'affaire de l'Oscandina et de l'Oscandina. C'est le président Macky Salle. L'histoire est récente. En 2011, nous avons été en train d'écrire le 3ème mandat. Donc, je vous le dis à l'Oscandina. Je vous le dis à l'Oscandina. Après le vote de ce référendum, il m'a dit que le mandat de septembre est le 1er mandat. Et je vous le dis à l'Oscandina. En 2019, il a eu un mandat. C'est le 2ème mandat. Alors, je vous le dis à l'Oscandina. C'est vrai. Il n'y a pas de soucis. 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 Il n'y a pas d'accord avec le mandat. Il n'y a pas d'accord avec le mandat. Mais je vous le dis à l'Oscandina. Il n'y a pas d'accord avec le mandat. Mais dans toutes règles, il n'y a pas d'exception. Je crois qu'il n'y a pas d'accord avec le mandat. Je crois que ce sera une règle. Il n'y a pas d'accord avec le mandat. Donc, c'est une question de conscience. Il n'y a pas d'accord avec le mandat. Le domaine économique, c'est un taux de croissance. Un taux de croissance, c'était nul. C'est un peu plus simple. Aujourd'hui, c'est un pays en construction. Il n'y a pas d'accord avec la tension sociale. Il n'y a pas d'accord avec la mort. Je vais vous dire. Le président d'Agezal dit qu'on a dit qu'il n'y avait pas de soucis. C'est ce qu'on a dit. Il s'agit de la question de l'abc de la Boulaye. Il s'agit d'une question de son histoire. Ce que tu sais est que ce qui est le Sénégalais. Il est un peu comme ça. Aujourd'hui, le Sénégalais est le plus grand. Il est un peu plus grand. Il est un peu plus grand. Il est un peu plus grand. Il ne l'a pas vu. Il est un peu plus grand. Il est un peu plus fatigué. Le peuple, pour un réel, c'est un montant. Mais M. Meur, pourquoi vous dites les réalisations des enfants? Non, je ne sais pas les réalisations. Non, je ne sais pas les réalisations. Aujourd'hui, on prend le secteur de l'éducation. C'est un secteur à terre. Parce que le taux de réussite au bas, c'est de 25%. 65% d'achètes. Cela veut dire que, aujourd'hui, c'est une achètesse. Par exemple, des jeunes qui se sont en terminale, qui sont en train de se faire de l'école, des jeunes qui sont en train de se faire de l'école. Mais je suis dans les écoles privés. Ce sont des effectifs de 80 par classe. Des élèves se mettent par 4 dans les classes. Des écoles sans toilettes. Des écles, des abris provisoires. Des 6000 abris provisoires. Cela, c'est ce que vous voulez. Il faut faire des éducation. D'autres cas, des hôpitaux résonants. Alors, si on l'a dit, si on l'a dit, si on l'a dit, si on l'a dit, le plateau technique n'est pas relevé. Donc, les gens qui sont en train de se faire de l'éducation, qui devaient avoir un arône, qui devaient avoir une très bonne vie, qui devaient avoir une vie, qui devaient avoir des lieux. Mais on l'a dit, il ne s'agit pas de l'éducation. Ce qui est le plus important, c'est que je l'ai pris la raison de Dakar. Quand on a vu le territoire, la Ressenté de Dakar a été faite de 1.0 % de ces territoires. En regardant les investissements, la Ressenté de Dakar a été faite. C'est la Terre, 1200 milliards. C'est le Centre Abdi Touf. C'est ce qu'on a dit. C'est le plus rapide, 300 milliards. C'est le plus rapide. C'est le plus rapide, c'est le plus rapide. Mais c'est le plus rapide. L'Unfoua est imbécile. Le même aéroport, c'est pratiquement dans la région de Seine-Mou, Dakar. Donc, si on regarde, c'est plus de 4-5 milliards de milliards. Ça tourne au pied de la région de Dakar. Il faut emboutir à Dakar. C'est ce qu'on a dit. L'Unfoua peut-être bailler, 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 sénégal. Il faut faire des profondeurs. C'est vrai, c'est le Pima, c'est le Promobile. Mais il y a des mêmes. Il y a des latéristiques, c'est le PIDC. Mais c'est ça. Il y a des choses qui ne sont plus à dire. Avec l'univers de France, il y a des choses qui ne sont plus à dire. Moi, ce que tu sais, en dehors des bourses de sécurité familiale, on ne peut pas dire à Dakar. Mais il y a des choses qui ne sont plus à dire. Mais il y a des choses qui ne sont plus à dire. Et le sommage, l'exode de l'Iral, c'est aujourd'hui qu'au ne sont plus à dire dans les villages, après l'hiver, il faut que les jeunes ont plus à dire. Et le Pima, c'est le Pima. Parce que Dakar est concentré. Si on se concentre, il y a forcément l'exode de l'Iral. L'exode de l'Iral, c'est le mouvement des ruraux vers les villes. Donc, aujourd'hui, c'est la ville de Dakar. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a de Makisal. Et puis, il faut quand même que les athéristes se les ont gardés. Si on a dit Makisal, après Makisal, quand on a dit le Pima, c'est le Pima. Mais on a fait le Pima, le ministre Abdelayouad. Il y a un ministre qui est le Pima. Il y a un ministre qui est le Premier ministre. Donc, est-ce qu'il était parmi les meilleurs ministres? C'est à voir. Maintenant, il faut qu'il y ait une humilité. Après lui, après le palais, il y a une vie. Et qu'après lui aussi, il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants de Sénégal. Il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants. C'est la modestie et l'humilité. Donc, je pense que le troisième mandat, il n'y a pas de mieux de constitution du tout. Il n'y a pas d'enfants qui ont reçu le même. Même si il y a une règle, un règne, il n'y a pas d'enfants. Mais je pense que dans cette réunion, il n'y a pas d'exception. L'exception est que le deuxième mandat, c'est le président. Mais il n'y a pas d'enfants. Comme il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'enfants qui venira à la partie. Ilowanyp中国. Il n'y a pas d'enfants qui vivent dans le monde. Alors, il n'y a pas d'enfants. Mais Mouchel Beher, aujourd'hui, nous avons un appel de l'enfants de l'enfants, qui ont renvoyé, nous allons le faire. On se demande le premier conseil. Puis je n'en ai pas d'enfants. Dans son texte, des pièces, tous les trois plans. On a traversé Moussapat Diak, C'est le président du groupe parlementaire qui sait le résilier du budget. Alors, les suggestions sont en tant qu'hôpitaux politiques. Comment est-ce qu'on va faire? C'est ce qu'on va faire. 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 C'est la question du troisième mandat de poser. Parce que, si on n'a pas besoin d'une température normale, dans un contexte normal, il n'y a pas besoin d'un troisième mandat. Mais ce qu'on va les poser, c'est ce qu'on va faire. Il y en a le plus loin. On va s'occuper le troisième mandat de poser. C'est ce qu'on va faire. Si je sais qu'on va faire le troisième mandat, on va vous féliciter. Mais c'est ça. Ca ne fait pas l'autre. C'est toi qui me le dit. Qui est le président du Mgézal. C'est toi qui nous a fait deux mandats. Mais Comme tu as l'a dit. Assemblée à ton temps. Il n'y a pas des succès. Il y a tous les prix du premier samedi. Il y a tous les maîtres à Kaur. Il y a tous les jours. C'est le délice, c'est le délice. Comme il y a une vie autour de lui, c'est ce qui se passe. Peut-être que la coalition de la paix va perdre les autres troubles. Alors, vous avez dit tout ce que je disais, que Marc Tessal est un républicain puisqu'il a toujours suivi la constitution. Parce qu'en 2011, la constitution validée de 3e candidature à Aboulaye Ouad, est-ce qu'il n'y a pas eu la campagne de voter pour l'Europe ? Non, vous savez, quand c'est Marc Tessal en tant que premier ministre, j'ai dit que c'était un candidat à Fatih. Un républicain ne force pas le bureau de vote pour aller voter. C'est comme ça. Un Marc Tessal, qui ne veut pas dire que c'est un républicain, c'est qu'il n'y a pas de justice aujourd'hui. Parce qu'un républicain, c'est qu'il n'y a pas de justice, c'est qu'il n'y a pas de justice, c'est qu'il n'y a pas de justice. Est-ce qu'il n'y a pas de justice aujourd'hui ? Est-ce qu'il n'y a pas d'accord pour la justice ? Est-ce qu'il n'y a pas de justice aujourd'hui ? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'accord pour la justice ? C'est ce que je disais. Il n'y a pas d'accord pour le faire. On va dire qu'il n'y a pas d'accord pour lui faire ce que je vais faire. Donc la constitution, je crois que c'est ce qu'il n'y a pas d'accord, mais ce qu'il dit, les actes que le président Makita le code, il est aux antipodes de la République. Alors très bien, je suis le maire de la ville de Thiès qui a fait l'audience publique de la 11e édition d'Inavin Kota Béronnette Alors, nous avons fait une transparence, nous avons fait une expérience, nous avons fait une expérience, nous avons fait une expérience, nous avons fait l'acte de la ville de Thiès. En tant que vous dites, vous avez fait des gérafeux de Thiès, comment vous avez fait ? Vous savez déjà, madame, rendre compte de lui, je suis sûre que c'est ce que nous avons fait. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais, si nous avons fait l'écart de Thiès, je crois que c'est l'agence publique, franchement, c'est de la comédie. Parce que ce que nous avons fait, c'est pratiquement une expérience. Si nous avons fait une agence publique, nous devons dire à quelqu'un, nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire la langue et la langue, avec la langue de Thiès. Vous savez, c'est ce que je m'en rends compte Le budget, il y a une prévision, il y a déjà le budget exécuté. Mais ce que tu exécutes, c'est qu'il y a une dépense et une recette. C'est ce qui doit être l'erreur. C'est ce qu'on va faire. Est-ce qu'il va être uniquement sur le budget et sur le budget prévisionnel et aussi sur ce qu'on va faire ? Donc, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire. Nous allons prendre nos responsabilités. Parce que les collectivités locales, il y a deux organes. Un organe exécutif et un organe délibérant. Il n'y a qu'un organe exécuté. Mais l'organe délibérant, c'est ce qu'on appelle. Il y a une pilière sur la collectivité locale. Mais dès que l'on trouve, l'organe délibérant, pratiquement, existait dans la mairie de ville. Mais Moussa, vous ne pouvez pas convaincre le conseil du budget ? Non, il n'y a pas de droits. Moussa, vous savez, 2015, c'est le conseil municipal qui a fait le budget. En 2016, il a fait le budget. Mais en 2016, 2017, 2019, pratiquement, même 2e, 2019, il n'y a pas de droits. Il a fabriqué une majorité pour le budget. Mais il n'y a pas de droits. Mais en 2015, 2016, si l'on a fait le budget, on a vu qu'il a prévisions au prix de terrain de 2 milliards. Et il n'y a plus de 500 millions. Et en 2017, il n'y a pas d'accord avec les efforts de la première année. Il a fait le budget de la deuxième année. Mais en 2017, on a voté le budget. Mais la deuxième année, on a voté le budget. Mais on a dit qu'il n'y a pas de droits de 500 millions. Mais on a dit que, dès qu'il a voulu le dire, en 2007, en 2007, on a fait le dire. On ne l'a pas d'accord. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Parce que nous, on a fait la politique de la sieste grippe. Comme ça, on a l'air d'appu. Il n'y a pas d'accord. Mais quand on a voté, on a dit que le budget, il faut qu'il soit un budget réaliste. C'est ce que je disais. Quand on a voté, on a voté, on a voté le préfet, on a voté le budget. Donc, en 2017, on a voté le préfet pour pouvoir voter le budget. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec le budget. Il n'y a pas d'accord avec le budget. En 2019, on a voté. On a voté le budget. Mais on a voté. Mais la collectivité locale, c'est un peu d'accord. On a dit que chaque année, au Moïse, il faut me tenir 4 sessions ordinaires. Je n'ai pas voté la session extraordinaire. Mais la votée du budget et le conseil, 2015-2019, il n'y a pas de la majorité des conseillers. Il n'y a pas de vote du compte administratif. Le compte administratif, dès le cas, c'est l'exécution. Il n'y a pas d'accord avec les conseils. Mais je n'ai pas d'accord avec les conseils. Mais je n'ai pas d'accord avec les conseils. C'est que les fonds sont les fonds de l'Etat. C'est pourquoi il faut avoir l'acceptation du conseil municipal. Il faut avoir l'autorisation. J'ai acheté des fonds de l'adoption avec les conseils de l'Etat. C'est ce qui l'exécuter. Mais dans ce contexte là, est-ce qu'on accepte que quelqu'un va être venu? Il va y arriver, il va y arriver et il va y arriver. 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 Il peut y arriver. Il faut qu'il soit séréril. Je vous le dis maintenant. Il a convocé. Il n'a pas été à la débat de réaction. Je crois qu'il n'a pas besoin. Mais l'année, il a besoin d'un décembre. Il a besoin d'un décembre. Il a besoin d'un décembre. Il a besoin d'un débat de réadoption. Si on a pas besoin, il a commencé l'éducation. Et on a besoin d'un décembre. Chaque fois que l'on a besoin d'un décembre, on a besoin d'un décembre. Le 3 décembre, Inch'Allah, nous serons présents. C'est ça. Ce que vous connaissez, c'est parce que le maire, Jean-Louis Khale, n'est-ce qu'il n'y a pas de conseil. Il faut qu'il n'y ait pas de conseil. Il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de conseil municipal. Donc, il faut qu'il y ait un conseil municipal. Il faut qu'il n'y ait pas de conseil municipal. Donc, le 3 décembre, son budget peut être en 2020. Le budget de 2020 ne peut pas avoir tant que l'erreur, ce qu'on connaissait, est-ce qu'il n'y a pas de conseil. Ce n'est pas ce qu'on ne pense pas. D'ailleurs, comme le nom, il est en complicité avec le pouvoir. Ce qu'on connaissait, c'est la loi, qu'on lui a fait le faire au pied, il faut que le conseil municipal, qu'il n'y ait pas de conseil municipal, qu'il n'y ait pas de conseil. Il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de conseil. Il n'y a pas de conseil, mais le conseil municipal, il faut prendre ses responsabilités. Il faut savoir comment, comme toi, ce que tu as dit, pour l'erreur, n'écoutes à toi, en réalité, dans le conseil municipal, il n'y a pas de conseil. Du conseil municipal, il n'y a pas de conseil. Comme je l'ai dit, je n'ai pas d'abriqué. Je pense que c'est un mentoring. C'est aussi un controlling. ce que vous pouvez appeler. Tu as dit, je ne veux pas dire Agもう. Ceci est important, c'est un jardin. Je suis un maire, je l'ai exercer totalement les compétences qui n'ont pas de compétences. Les compétences ne sont 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 pas de compétences ne sont pas de compétences. Je prendrai toutes mes responsabilités dans ce domaine-là. J'ai les documents. Le lotissement du Japon n'a pas de blocage. Les députés ont créé un collectif des exploitants des terres. Ils ont apprécié parce qu'il y avait en jeu la clôture du milieu de cimetière catholique. Et ils ne sont pas de compétences. Il y avait des documents qui ont créé la clôture des députes. Ils ont été mis enщеux au départ d'un député. Ils ont été mis en place aux mérites, ils ont été mis en place. Mais on a lu sur tous les documents. Les ministres de l'Ibanisme, les ministères sont les membres de l'Oise. Les ministères de l'Ibanisme sont les membres de l'Oise. Mais les ministères de l'Ibanisme ont été mis en fait nous. C'est le lotissement au profit de la Commune de Tiersmo. L'être humeuré de l'implégation de la ville, c'est une pièce normale. Mais c'est après le coup. Mais je suis d'accord avec moi. Nous sommes d'accord avec moi. Comme le cinquième catholique était en jeu, donc, si on ne pouvait pas dire, on ne pouvait pas dire, on ne pouvait pas dire, on ne pouvait pas dire. Donc, c'était trop sensible. C'est ce que j'ai dit. Mais à part ça, je vais exercer pleinement mes compétences dans tous les temps. C'est ce que j'ai dit. Il est toujours dans des complots, dans des conspirations, au sommet de l'Etat, pour que ce que tu sais, plus le projet que tu sais, mais le communisme, ait le droit d'être. Mais il va le trouver sur son sommet. Alors, très bien. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait dans le débat d'orientation budgétaire et votre budget. Mais il y a également, M. le maire, Thiers-Nord, 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 ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Donc, tous les services de l'Etat, nous avons fait. Nous leur disons, carrément, c'est ce qu'on a dit, 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 c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Et le maire, il n'y a pas dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. D'ailleurs, c'est ce qu'on a dit. Il ne s'agit pas de pouvoir c'est ce qu'on a dit. les populations. D'ailleurs, même si nous faisons ces débats d'orientation, c'est une priorité d'2020. En dehors de l'aménagement hiver, on va faire le pavage sur la route nationale où nous sommes dans la route Morola, donc c'est plus de 60 millions. On va faire une extension de 22 millions. Mais nous devons faire l'éternance publique, c'est la montrée de priorité. Nous devons aussi faire un espace vert, c'est-à-dire que nous devons faire des cibles de l'éternance publique, mais également la gestion des ordires. Parce que nous sommes interpellés. C'est vrai, il y a eu, comme vous le savez, deux bâtes, mais c'est nul. Donc, nous avons le petit matériel pour que, au niveau du marché central, la gestion des ordires n'ait qu'un mauvais souvenir. Et même si nous pouvons, on est en train de boire avec un partenaire pour nous appeler dans les quartiers pour pouvoir réussir la collecte des ordires. C'est-à-dire que nous devons aménager le dépôt d'ordires. Comme vous le savez, nous devons faire un début de traitement de ces ordires. Alors, très bien, M. Merlin, vous avez un message ? Oui, un message direct, c'est qu'on a beaucoup d'accord. Parce que le parti réunis au niveau de TIES, c'est un parti très fort. Donc, TIES-Y, quand il y a eu un homme politique, il est très rare qu'il y ait un homme politique 15 ans après, il est toujours conservé sa base. C'est ce qui est, TIES-Y est venu à Idrissa. Les gens qui, tu sais, ont fait un homme politique. Parfois, vous avez vu les candidats qui ont déclaré. Mais j'ai mis des problèmes, c'est que aujourd'hui, j'ai vu mon ami qui était prudente, c'est une manche, un honneur de l'info, TTIES-Y, TTIES-Y. Mais, on a dit que les gens qui ont déclaré. Parce que vous connaissez, la politique est très mal. Donc, là où, le Nebziy, il y a eu des gens qui ont déclaré, il y a eu des gens qui ont déclaré, il y a eu des anciens sociaux, il y a eu un ancrage sociologique à Marine Naval, il y a eu de 3 800 vials dans la commune TIES-Nord. Il n'y a qu'à l'entourer d'un éditeur, il n'y a qu'à l'entourer d'un éditeur. Parce qu'au niveau de Thiès, il y a trois actes qui ont une partie de l'université. D'abord à Thiès, il n'y a qu'à l'université de l'université. Deuxièmement, c'est qu'on a contrôlé le collectif d'aujourd'hui. Il n'y a qu'à l'université d'aujourd'hui. On a aussi un appareil politique, une massive électorale. Dès lors de l'élection, nous avons appris pour les 100 bureaux de boc. Beaucoup d'entre nous ont appris à l'université d'aujourd'hui. Il n'y a qu'à l'université d'aujourd'hui. Il n'y a qu'à l'université d'aujourd'hui. Très bien. Nous les gâts de foule, M. Lamine Diallo, maire du commune Thiès Nord, mais également responsable du parti Réomi. Nous les gâts de foule. Bienvenue.